Ils sont au moins 20 000. L'histoire les a laissés de côté. Trop gênants. Eux, ce sont les Métis, fils et filles nés d'un père colon belge et d'une mère congolaise, rwandaise ou encore burundaise, dans trois pays administrés par la Belgique pendant une grande partie du XXe siècle. L'homme qui a exhumé ce scandale est avec nous ce soir en direct de Bruxelles en Belgique. Bonsoir Assoumani Boudagua, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Noir, blanc, métis. La Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et du Rwanda. à Urundi, 1908-1960. Cela fait désormais 20 ans que vous travaillez sur ce dossier très sensible. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette longue enquête au juste ? L'étude et l'enquête que je vais mener est le résultat d'une démarche intellectuelle que j'ai amourcée en 1986 à la suite de deux événements sans lien en parent. D'abord, l'arrestation d'un député belge, Mme Anne-Marie Lysin, à Alger, où elle essayait de kidnapper, avec l'aide d'un journaliste, les enfants d'un couple mixte belgo-algérien. Pendant la même période, un jeune Congolais du nom d'Oscar était décédé de maltraitance par sa famille d'accueil. J'ai aussitôt pensé à deux filles métisses, les enfants de ma cousine, et j'ai entrepris à les rechercher. Et leur maman m'a finalement donné le témoignage m'indiquant que l'une d'elles avait été enlevée de l'orphelinat de sa vie pour être conduite en Belgique, pour y être adoptée, et que l'autre était quelque part en Belgique, mais qu'elle n'avait pas les nouvelles. Aussitôt que j'ai retrouvé deux filles, l'une d'elles m'a aussitôt dit qu'elle avait un bon souvenir de sa mère. Elle est partie à sa recherche au Congo. L'autre, par contre, m'a dit que sa mère l'avait abandonnée, et que de ce fait, elle ne souhaitait pas du tout avoir de contact quelconque avec sa famille africaine. J'ai voulu comprendre pourquoi les enfants, qui n'étaient pas orphelins, ni de père, ni de mère, s'étaient retrouvés à sa vie au Rwanda dans une orphelinat pour métisses. J'ai voulu comprendre ce qu'a été le sort des métisses du Congo belge et du Rwanda-Ourundi pendant la période coloniale. Et de proche en proche, j'ai lu, j'ai recueilli quelques témoignages. Je suis tombé sur les archives du ministère des colonies, archives inédites, dans lesquelles j'ai pu me rendre compte que cette page était une page occultée, qu'elle était une page oubliée et méconnue, une véritable affaire d'État. Et je pourrais expliquer pourquoi je la considère personnellement comme étant une affaire d'État. – Justement, vous allez nous expliquer cela et vous allez nous dire pourquoi cette page de l'histoire est tombée dans l'oubli. Mais d'abord, pour bien se faire une idée, on va regarder un reportage de notre partenaire belge, la RTBF. Il est signé Régis Dorat, regardez. Ce sont des images rares, filmées à Savé, au Rwanda, dans les années 50. Tous ces enfants sont métisses, nés d'un père colon et d'une mère africaine. À l'époque, on les appelle les mulâtres. Pas vraiment blancs, un peu trop noirs, au goût du colonisateur, qui décide alors de les placer tous dans des orphelinats spécialement conçus pour eux. Ils sont arrachés à leur mère, coupés de tout contact. – On a enlevé des enfants, on les a amenés à Savé. Donc, nous, les enfants, c'est nous. Parce qu'on était quatre de la même maman et du même père. – Je ne pense pas, je ne me souviens pas avoir reçu de la visite de ma maman. Je pense qu'elle n'avait aucun droit vis-à-vis de l'orphelinat. – Car cacher les métisses devient le leitmotiv des colons belges. Ils les considèrent comme les enfants du péché, comme une dégénérescence de la race blanche. Quel que soit leur âge, les enfants doivent rejoindre les instituts. Leurs mères sont priées de ne pas revenir. – Je vois encore la sœur qui l'a chassée d'un geste très significatif. Il n'y avait pas besoin de parler. Quand on voit ce geste-là, on a vite compris ce qu'elle voulait dire. – À l'indépendance du Congo, puis du Rwanda ou Rundi, le sort des métisses bascule encore. Par centaines, ils vont être évacués en avion vers la Belgique avec un biais allé simple. – On prenait telle personne, telle personne, et puis on présentait un passeport. Et subitement, alors on m'a pris. Mes frères et sœurs ont été dirigés vers d'autres personnes, mais je ne comprenais pas grand-chose. – À l'arrivée, on change leur identité. Nouveaux prénoms, nouveaux noms, nouvelles familles. Comme si tout était fait pour brouiller les pistes de leur passé. – On voyait des milliers et des milliers d'enfants ici en Belgique en changeant leur nom, en essayant qu'ils ne retrouvent pas leurs parents. Ça ne va pas, cette histoire doit être connue de tout le monde. C'est du kidnapping. – Luc fait partie de ceux qui ont pu remonter la piste. Il a retrouvé sa mère biologique au Rwanda. – Je n'avais pas de nouvelles d'elle. – Maman, Mélanie, vous connaissez la collade africaine, s'est accrochée à moi. Elle a pleuré, elle a une épaule à l'autre, elle a fondu en larmes. Pour elle, ça faisait 20 ans qu'elle espérait revoir ses enfants. – Les métisses n'ont pas encore trouvé de place dans les livres de l'histoire coloniale et ils espèrent à présent sortir de l'ombre. Ils ont été invités à livrer le récit de cette ségrégation troublante au Parlement bruxellois. Une première étape avant, qui sait, une reconnaissance fédérale. – On a envie d'éveiller, comme un volcan qui était éteint pendant des milliers d'années, on a envie d'éveiller tout ça et de témoigner maintenant pour nos enfants, nos petits-enfants. – Pour être reconnus ? – Tout simplement pour être reconnus par l'histoire, par l'État belge et peut-être éventuellement, ce serait quand même magnifique également que l'État belge reconnaisse un peu certaines erreurs du passé. – Avant toute chose, les métisses espèrent avoir enfin accès aux archives de l'Église, de l'histoire coloniale des affaires étrangères. Les députés bruxellois ont promis de les aider dans cette aventure. – Voilà pour ces faits dont on perçoit l'extrême gravité à Soumani Boudakwa en direct de Bruxelles en Belgique. Vous disiez donc affaire d'État, pourquoi ? – J'ai qualifié la ségrégation ciblée des métisses comme étant une affaire d'État pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'État colonial a considéré une partie de sa population, à l'occurrence ici les métisses, comme constituant une menace au prestige de la race blanche du colonisateur, comme un danger à la pérennité du régime colonial. En fait, en réalité, l'État colonial s'est trompé d'ennemi. L'État a également soustrait du débat public toutes les discussions concernant les métisses. Elle a voulu en faire un débat interne au sein du gouvernement, au sein du ministère des colonies, où deux communissements ministériels ont siégé la première de 38 à 39 et la deuxième de 47 à 50. Étant donné que le ministère n'avait pas l'obligation de publier les comptes rendus de ces réunions, ces débats sont restés dans un cercle relativement clos. Je dis aussi que c'est une affaire d'État parce que l'État a contrôlé tous les métisses, individuellement et collectivement, en ce sens que tous leurs gestes étaient répertoriés et suivis par les agents de la Sûreté de l'État, que leur organisation, notamment l'Association des Moulins de l'Opourville, créée en 1932, a été mise pratiquement sous tutelle d'une autre commission d'Européens blancs à Kinshasa, à l'Opourville à l'époque, de telle sorte que les métisses ne puissent pas devenir une menace à la pérennité, aux enjeux du colonisateur. Il faut surtout se rappeler une chose, c'est que cette obsession de voir les métisses devenir un jour les fermants de la révolte, même les leaders de la révolte, provient de la révolte des métisses au Canada sous la conduite de Louis-David Riel, lequel, Louis-David Riel, n'était pas métisse de première génération, mais c'est son arrière-grand-mère qui était métisse. Et on a donc conclu que tout qui portait une goutte de sang blanc était susceptible, comme Louis-David Riel, de conduire les masses à la révolte contre le régime colonial. Donc la question des métisses a été véritablement une affaire d'État, parce que l'État a orchestré, a organisé, a alimenté, a promu, a cautionné cette ségrégation, quand bien même la loi ne l'indiquait pas de manière aussi nette. – Ségrégation sur combien d'enfants devenus Adil ? Combien d'enfants sont-ils concernés par ce scandale ? – Alors les statistiques pendant la période coloniale ont été très très parcellaires. Suivant les périodes, on indiquait 4 000 ou 6 000. Il y a même eu des chiffres jusqu'à 20 000. Le ministre des colonies a dit qu'il y en avait 12 000 en 1947 lorsqu'il a autorisé la tenue d'une commission ministérielle. À la veille de l'indépendance, on en dénombre entre 12 000 et 13 000 en précisant bien entendu que ce chiffre est probablement inexact. Je doute personnellement sur la valeur de ces statistiques du fait que rien n'indique ni les âges, ni le sexe, ni les régions. Et je pense personnellement qu'il y avait peut-être beaucoup plus, peut-être beaucoup moins. – Comment est-ce qu'aujourd'hui au Congo, dans la région des Grands Lacs, dans les pays concernés, ce scandale est-il perçu ? – Alors d'abord, on ne le perçoit pas comme scandale. Je ne dirai pas personnellement comme... Je n'utiliserai pas personnellement le mot de scandale. C'est surtout perçu comme une lâcheté, comme un gâchis, comme un échec, comme une impasse, parce que cet État colonial qui était supposé, moralisé, civilisé, apportait les règles de vie supérieures, dirait-on, s'est comporté par rapport à ses propres enfants de manière injuste, de manière lâche, avec ce qu'on viendrait d'appeler aujourd'hui un véritable gâchis. – Mais justement, enfants du péché suprême, n'entrant pas dans les critères ségrégationnistes noir-blanc, ils ont été le plus souvent arrachés à leurs parents, on l'a vu, déportés en métropole, placés dans des institutions religieuses de Belgique. Comment est-ce que tout cela a été possible ? Bien entendu, crime du colonialisme, mais on n'a pas vu ça partout, ce phénomène dans d'anciennes colonies, par exemple, de la France. – Il y a eu aussi, dans des colonies françaises, il y a eu des orphelinats pour Métis, au Mali, il y a eu au Congo-Bazaville, etc. Ça a existé, mais avec beaucoup moins de ségrégation, comme les Belges en ont fait preuve. Les Français n'ont pas justifié, par exemple, cette ségrégation par des caractères monstrueux. Il y a un Belge qui dit, le mulâtre est un monstre et tout ce qui constitue à le reproduire est une monstruosité. Plusieurs hommes d'État belges, notamment ceux qui ont animé l'Association pour la protection des Métis, ont utilisé des termes assez forts pour pratiquement considérer le Métis comme étant une espèce de monstruosité. Mais dans plusieurs colonies, notamment françaises, que ce soit en Indochine ou que ce soit en Afrique équatoriale française ou en Afrique occidentale française, il y a eu des orphelinats. Maintenant, comment cela s'est passé ? De façon parfois sournoise. Parfois, c'est un prêtre qu'on envoyait pour qu'il puisse convaincre la maman de céder l'enfant parce que, disait-on, leur père blanc veut s'en occuper, leur donner une instruction. Parfois, c'était de manière assez brutale. Les agents de l'État ont débarqué et imposé à la mère d'aller déposer ses propres enfants. – Assoumani Boudagoua, une dernière question. Pardonnez-moi, elle sera double en quelques mots. On l'a vu dans le reportage. Le législateur belge se penche sur la question. Qu'attendez-vous des politiques aujourd'hui du Royaume et qu'attendent aussi les victimes que vous avez rencontrées ? Est-ce qu'elles demandent réparation et de quelle nature ? – Alors, de manière très claire aujourd'hui, la première revendication des Métis, qui sont d'ailleurs organisées dans une association appelée Association Métis de Belgique, la première revendication, c'est la reconnaissance par l'État belge de ce que fut la ségrégation ciblée dont ils ont été l'objet ou dont ils ont été victimes. Il semble aujourd'hui qu'il y a un accueil favorable. On en a eu les preuves compte tenu de l'attitude de Mme Julie Degrotte, présidente du Parlement francophone bruxellois. On a vu que Mme Christine Lefren, présidente du Sénat, se sont montrées très intéressées par la problématique et sont prêtes à l'apporter au plus haut niveau de l'État, au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Donc il y a aujourd'hui une attitude, je dirais, positive, et j'aurai hommage ici à quelqu'un comme M. Nicolas Rousseau de Passe-Christi, qui a beaucoup aidé les Métis à ce que dans le public, on puisse avoir un débat. Ça fait trois débats qu'on a menés sous la question et on sent petit à petit que beaucoup de Belges sont surpris d'apprendre que cette page avait été oubliée, avait été méconnue, et ils sont, me semble-t-il, disposés à en débattre de manière très sereine. Donc je me joins au combat que l'association Métis de Belgique mène, je me joins à tous les efforts qui sont faits pour que cette problématique soit portée au niveau du public et j'accepte volontiers de participer à des conférences et c'est la raison pour laquelle je vous remercie chaleureusement et profondément de m'avoir invité pour parler ce soir. – Eh bien merci beaucoup à vous, Assoumani Bouddhawa, de nous avoir éclairé sur cette page sombre de l'histoire. Donc noir, blanc, métis, la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et du Rwanda, Urundi, 1908-1960. Merci beaucoup à vous d'avoir été en direct de Bruxelles, en Belgique, avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada